Vos collègues, vos collègues, vos collègues Bienvenue les rois et les reines Alors souvent on me demande comment est-ce qu'on fait pour chanter avec puissance La puissance dépend du corps C'est dans votre corps, tenez-vous droit mettez votre couronne de roi et de reine sur votre tête et propulsez la voix Ne me faites pas un petit coup d'oeuf, excusez-moi d'exister avec le cou complètement rentré dans les épaules et d'imaginer que vous allez pouvoir balancer une vraie note bien aiguë ou bien bien puissante La puissance vient de la puissance de votre émotion à vous et aussi de l'endroit de la gamme où vous choisissez de chanter Si vous êtes contre alto, n'essayez pas d'être puissante dans des aigus légers ça va être difficile Si vous êtes soprano, n'essayez pas d'être puissante dans des notes graves Si vous êtes ténor idem, si vous êtes baryton n'essayez pas d'être puissante sur les notes super aiguë Donc en gros, vous pouvez trouver votre puissance à l'endroit de votre personnalité à vous C'est à partir de qui vous êtes qu'il faut que vous développiez votre voix N'essayez pas de vous dire je vais chanter comme un tel ou comme un tel Non, vous avez trouvé votre tessiture D'ailleurs dans les vidéos vous avez un petit exercice pour trouver vos tessitures Vous avez trouvé votre tessiture Vous savez quelles sont les notes dans lesquelles vous vous sentez bien Vous savez quelles sont les notes dans lesquelles vous avez vraiment du plaisir à chanter Et bien c'est avec ces notes là que vous allez vous débrouiller pour faire des A des O des E On commence doucement Et on va de plus en plus fort Si ça grésille au fond de la gorge Ne forcez pas Et Petit A grand O On fait A et O A Et Inspirez par la bouche ouverte Continuez avec les voyelles que vous choisissez pour essayer Aspire par la bouche Aspire par la bouche Aspire par la bouche La dernière On y va Aspire par la bouche évidemment vous allez changer de voix vous allez passer soit de la voix tête à la voix mixte ou à la voix de poitrine à la voix légère à whistle essayez de ne pas passer en fry vous savez le fry non c'est pas la peine donc quand vous changez de voix par exemple ici je suis passé de la voix de gorge à la voix de tête ne forcez pas au moment du passage entre c'est exactement la même note mais là on a juste changé de registre vocal donc entre la gorge et la tête je veux pas entendre votre mécanique interne ça me regarde pas je veux pas entendre vous entendez le c'est pas du yodel essayez d'aller avec douceur pour passer du deux notes à l'autre alors je vous encourage à continuer à pratiquer cet exercice choisissez vos voyelles vous même faites une fois avec un et une fois avec un à un ou la voyelle qui vous convient et vous allez sentir votre corps vibrer et vous allez vous dire oh là 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 je suis dans ce registre là je suis super à l'aise super à l'aise et aussi selon la voyelle il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer correctement un i parce que ça ne résonne pas bien ça dépend de la forme de notre visage ça dépend de notre personnalité ça dépend de plein de choses je vous encourage à aimer qui vous êtes comme vous êtes et à arroser la merveilleuse fleur que vous êtes je vous encourage à continuer évidemment liker abonnez-vous laissez-moi des commentaires ça me fait toujours très plaisir de les lire et de vous y répondre au revoir les oiseaux et les reines pocald attention j'ai pas dit je sais qu'il y avait n'est pas y guilty parce qu'il y avait l'increut il y avait j'ennui